Du 7 avril 1994 au 15 juillet de la même année, il s'est produit au Rwanda ce qu'on appelait le génocide du Rwanda. Il y a eu plus d'un million de morts en 100 jours seulement. Oui, plus d'un million de morts en 100 jours. A l'origine de ce génocide, la haine tribale. Juste parce qu'une tribu n'aimait pas l'autre et donc cette tribu a décidé d'en finir avec l'autre tribu. Un million de morts en 100 jours. Je dis ça pourquoi ? Eh bien parce que dans mon pays, le Cameroun, depuis un certain temps, il y a comme un air de haine tribale qui ne fait que planer au vu et au su de tout le monde. Tout le monde est au courant. Personne ne dit rien. On attend tout simplement que le pire se produise. Cette haine grandissante, n'est-ce pas, va toujours contre une seule et même ethnie, les Bameleki. Dès qu'il y a un petit problème au Cameroun que les voix s'élèvent, ceux qu'on indexe, ce sont les Bameleki. Il y a un problème politique au Cameroun, ce sont les Bameleki. Il y a un problème de journaliste qui a été assassiné. On dit, ce sont les Bameleki qui ont monté le coup pour qu'on puisse descendre un homme d'affaires parce que l'homme d'affaires là n'était pas Bameleki. Il y a un autre exemple encore, plus terrible. C'est une dame. Son nom de Facebook, c'est Marcel Ngon Anton, n'est-ce pas, qui poste un commentaire sans se cacher. Tous les Bameleki sont contents du fait que Abbé, donc Amogou Bélinga, soit incarcéré. Rien ne sera plus comme avant. C'est vos frères et soeurs qui vont lire l'heure ici en France. Je vois un dossier de chez vous, je bloque. La dame en question travaille à l'ambassade du Cameroun à Paris et donc elle a décidé que tous les dossiers des Bameleki seront bloqués parce que ce sont les Bameleki qui ont fait en sorte qu'Amogou Bélinga tombe. J'ai appris qu'elle a eu une affectation disciplinaire qu'on l'a envoyée au Tchad parce que vraiment, elle a fait un commentaire sur les réseaux sociaux qui n'a pas plu. Donc, c'est-à-dire qu'on l'envoie au Tchad pourtant avec des propos aussi graves. Ayant une loi au Cameroun qui condamne fermement le tribalisme, elle devait être interpellée et incarcérée. Tout simplement. Donc, vous voyez que les gens peuvent se permettre, n'est-ce pas, de stigmatiser une seule et même tribu au Cameroun depuis des années aujourd'hui. Ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que le génocide du Rwanda dont j'ai pris l'exemple au début de ma vidéo, s'est produit d'une certaine façon. Les Hutus qui ont décidé de décimer les Tutsis pensaient qu'ils allaient le faire aisément et doucement. Ils ont organisé le génocide contre les Tutsis en oubliant que les Tutsis aussi étaient des êtres humains et que les Tutsis pouvaient décider de se défendre. Au Rwanda, les Hutus étaient environ 84% de la population. Les Tutsis étaient environ 15% de la population. Et il y a les Toys qui étaient environ 1% de la population. Et donc, les Hutus étant majoritaires pensaient qu'ils pouvaient décimer les Tutsis très facilement en un temps de mouvement. Ils avaient oublié que les Tutsis pouvaient aussi se défendre. Et quand les Tutsis ont commencé à se défendre, les Hutus ont compris que les affaires-là, ça ne se passe pas comme ce qui se passe dans leur tête. Que la réalité est complètement différente de ce qu'il y a dans la tête. Les fantasmes qu'on a dans la tête à longueur de journée, c'est complètement différent de la réalité. Je m'adresse à tous ceux qui attisent la haine tribale dans notre pays et même partout en Afrique d'ailleurs. Je leur dis tout simplement d'arrêter de fantasmer. S'ils pensent un seul instant qu'ils vont lancer la fatwa contre une communauté et que la communauté va croiser les bras et subir, ils se trompent. Ils se trompent lourdement. Donc, si vous pensez un seul instant que vous allez engager des hostilités contre une communauté, vous allez décider de vous en prendre à une telle ou telle communauté et que les membres de la communauté là aussi vont rester comme ça là, ils vont prendre sur eux tout ce que vous allez leur faire. Ça veut dire que vos fantasmes là, ça a déjà complètement perforé toute votre tête. Parce que oui, les Hutus, malgré le fait qu'ils étaient extraordinairement majoritaires, n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. La guerre a duré et après, c'était pour parler de paix. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont organisé ce génocide sont en fuite. Ils sont partout, on les traque comme on traque le rat au champ. On les cherche, on les traque. Donc, ne pensez pas que vous allez organiser quelque chose et après, vous allez vous en sortir comme des princes, porter des grandes vestes ou des grands gandouras. Au calme, non, on a fini de tuer tous les bambéliqués. Ça va, tranquille, la vie continue. Arrêtez de prendre vos fantasmes pour la réalité. Pourquoi les Hutus n'ont pas pu dissimiler les Tutsis qui étaient très minoritaires ? Pourquoi ? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a des regrets des dizaines d'années plus tard. Les séquelles sont toujours là. Ceux-mêmes des Hutus qui se sont fait manipuler et qui ont commencé à découper leurs frères et les Tutsis avec la machette. Jusqu'à aujourd'hui, leurs familles regrettent. Ils ont honte de se regarder dans les miroirs. Ils vivent dans une... C'est-à-dire, ils ont une misérable vie. Parce qu'ils disaient que ouais, on nous avait manipulés. Ouais, on nous avait manipulés. On a posé des actes. Aujourd'hui, on regrette. Ils vivent dans le regret toute leur vie. D'autres même veulent mourir parce que vivre comme ça en pensant qu'ils ont eu à tuer leurs voisins, à tuer les gens, juste parce que ces gens appartenaient à une ethnie, ça les hante. et ceux qui ont organisé le génocide, ils n'ont plus jamais eu de vie. Jusqu'à aujourd'hui, on les traque. Même à 90 ans, on les traque. On les traîne devant le tribunal. Donc, continuez très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que vous êtes cachés, mais vous ne l'êtes pas. Et surtout, rappelez-vous bien que les autres ne se laisseront pas faire. Voilà. Passez une bonne journée et surtout, restez connectés pour la suite de l'affaire. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.